Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, on va parler d'une enceinte Bluetooth comme vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit de l'enceinte Bluetooth JBL Charge 2+, je vous en parle tout de suite. Donc cette petite enceinte Bluetooth est bien sympa, elle est cette fois-ci de la couleur bleue, elle est disponible bien sûr en d'autres couleurs, en rouge, il me semble aussi en noir, plein d'autres couleurs qui sont proposées par JBL. Une enceinte avec deux radiateurs passifs, donc c'est à dire que de chaque côté de l'enceinte vous allez avoir des petits auvents qui vont s'agiter en fonction de la puissance des basses. On en arrive pour parler des basses, et les basses sont très bonnes, c'est vraiment le genre d'enceinte qui va vraiment envoyer au niveau des basses, ça y est, il y a la puissance, c'est ce qu'il faut. Et c'est vraiment sympa lorsqu'on écoute de la musique un peu dance ou ce genre de choses, vraiment on sent que la petite enceinte a de la pêche. Après cette enceinte, vous pouvez par exemple vous y connecter avec n'importe quel matériel Bluetooth compatible, vous pouvez aussi vous connecter à plusieurs, donc admettons que vous êtes en soirée, votre ami a envie de balancer le son qu'il adore, le son du moment, là il n'y a aucun problème, il peut s'y connecter sans que vous, vous soyez déconnecté et vous pouvez à tour de rôle mettre la musique que vous aimez sur votre smartphone ou appareil respectif. C'est possible jusqu'à 3 personnes, donc ça c'est plutôt sympa. Et pour continuer, restons sur les aspects un petit peu originaux de cette enceinte. Cette enceinte, elle est waterproof, enfin waterproof en quelque sorte, c'est à dire que d'après le constructeur, elle résiste aux éclaboussures d'eau, bien sûr il ne faudra pas la mettre dans l'eau complètement, par exemple dans une piscine là, ça risque de l'endommager fortement, après à vos risques et périls bien sûr. Mais en tout cas, admettons que vous soyez dehors, qu'il se mette à pleuvoir d'un seul coup, n'ayez crainte, la petite enceinte restera comme neuve. Autre fonction intéressante, on peut directement à l'arrière de cette enceinte recharger n'importe quel matériel USB. Vous branchez directement en USB, par exemple un smartphone, ici un iPhone et vous pouvez le recharger. Bon, attention, puisque bien évidemment ça va pomper sur l'autonomie de cette enceinte. Donc après il va falloir essayer de jauger, voir si vraiment vous avez besoin de le recharger, ou si vous avez plus besoin d'écouter de la musique. Là vraiment, il faudra réfléchir. Et ça nous amène bien sûr à parler de l'autonomie. L'autonomie d'après le constructeur JBL, elle est de 12 heures. Moi je n'ai pas vraiment ressenti ça, moi je pense que c'est plutôt un petit peu moins de 10 heures. Donc alors ça dépend bien sûr du volume de l'enceinte, ça dépend à combien vous êtes connecté dessus. Mais moi j'ai quand même relevé la plupart du temps un petit peu moins de 10 heures. Ce qui est un peu léger pour moi, pour une enceinte nomade, je vois qu'il y a pas mal d'enceintes qui font beaucoup mieux, qui vont même jusqu'à 20 heures. Donc là je me dis que bon, c'est un peu dommage, surtout qu'elle propose l'option pour recharger un autre appareil dessus. Alors là vous vous dites que si vous rechargez votre téléphone dessus, là l'autonomie va descendre à une vitesse grand V. Et pour finir, cette enceinte permet également de prendre des appels. J'ai pu le tester, je trouve ça plutôt sympa. Bon un petit peu peut-être gadget parce qu'on ne va pas être, par exemple admettons, je ne vais pas être dans ma chambre et à me dire, tiens ça y est, je vais recevoir des appels, ça va être génial, toute la maison va entendre ce que je suis en train de dire. Et va entendre ce que mon interlocuteur me dit. Donc bon, c'est un petit peu gadget mais ça fonctionne bien. La qualité est plutôt bonne. Voilà, là on a fait un petit peu le tour des caractéristiques techniques de cette enceinte. On va passer directement aux points forts. Pour moi, les points forts sont... Alors, dans un premier temps, cette enceinte est pour moi bien finie. C'est-à-dire que la construction est plutôt bien, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas d'éléments de l'enceinte qui bougent, qui gigotent. Donc pour moi, la construction est bonne. En plus de ça, le rendu des basses est très bon. En tout cas, pour ceux qui aiment vraiment quand il y a de la basse, si vous aimez un son un peu plus neutre, il ne faudra pas vraiment se diriger vers cette enceinte-là. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment la dance music, comme j'ai dit, ou le style musical où il y a pas mal de basses, là franchement, vous serez ravis, c'est impeccable. En plus de ça, cette enceinte est facilement transportable. Vous pouvez même trouver par exemple sur Amazon une petite protection pour la trimballer un petit peu plus facilement et sans risquer de la choquer contre d'autres éléments. Donc vous pouvez la transporter, elle est vraiment très petite, ça sera votre compagnon de jeu sans souci, par exemple cet été, ou quand les beaux jours arriveront enfin. Parce que là, il ne fait pas très beau, il pleut un peu. Et enfin, les deux fonctions un petit peu originales de cette enceinte, le fait qu'elle puisse recharger votre smartphone et qu'elle soit aussi, on va dire, splash-proof. C'est-à-dire qu'elle puisse résister aux éclaboussures. Ça, c'est quand même bien sympa, surtout quand on veut qu'elle soit transportable, qu'elle soit nomade. Alors par contre, là, je ne suis pas content. On va parler des points faibles. Mais il y en a quand même, j'en ai relevé à peu près autant que des points forts. C'est pour vous dire qu'elle n'est quand même pas parfaite, à mon goût en tout cas. Les points négatifs sont... Pour moi, il manque de l'aigu dans l'écoute. Après, ça va se ressentir pour moi, parce que j'écoute pas mal de styles musicaux différents. Après, si vraiment vous êtes concentré sur un style musicaux un peu dance, comme je l'ai dit encore une fois, là, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et par contre, si vous vous concentrez sur des morceaux où la voix a une place un peu plus importante par rapport à la mélodie, comme par exemple Adèle, là, vous allez sentir que la voix est un petit peu dénaturée. Rien de grave, ça reste correct. Mais voilà, d'autres enceintes pour ce style musicaux font mieux. Celle-ci le fait correctement, sans plus. On revient, bien évidemment, comme je l'ai dit, où je vous l'ai fait comprendre, l'autonomie est à mon sens pas top. Ça aurait pu faire carrément mieux, surtout pour une enceinte nomade. Là, pour moi, c'est un petit peu léger. Moins de 10 heures, bon, encore une fois, c'est mes tests à moi. Peut-être que si vous écoutez des styles de musique différents qui sollicitent moins les basses, ce genre de choses, l'autonomie sera un petit peu meilleure. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est aux alentours des 10 heures d'autonomie. Enfin, l'avant-dernier point faible que je lui donnerai, c'est qu'au niveau de la puissance, je sens que c'est un petit peu limite. C'est-à-dire qu'on va arriver assez vite au volume maximum sans forcément que la musique soit extrêmement forte comme elle devrait l'être quand on est vraiment au volume maximum. Donc, on sent qu'il y a peut-être un petit manque de sensibilité pour cette enceinte. Ça restera quand même correct pour ambiancer vos soirées entre amis, entre potes, tout ça. Sinon, voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais bon, on ne va pas s'en cacher. C'est quand même très correct et ça convient quand même pour une soirée. Et pour moi, le dernier point faible, c'est qu'on connaît JBL pour faire des applications compatibles avec des enceintes. Par exemple, pour les personnaliser, ce genre de choses. Là, l'application JBL n'est actuellement toujours pas compatible avec ce modèle-là, la charge de plus. C'est un petit peu délicat puisque l'enceinte est quand même déjà sortie il y a plusieurs mois. Et l'application n'est toujours pas compatible. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on croise les doigts. On espère que ça va venir dans quelques semaines, dans les semaines à venir, on espère. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez envie qu'on discute sur le sujet de cette enceinte-là. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre pourquoi pas sur Facebook. Ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt, au revoir.